Salut à tous, salut à tous les fans de l'Underland français, alors une petite vidéo assez rapide cette fois-ci consacrée au fabuleux Anjoys Violence le bouquin qui a été écrit par Sam Guéran et Jérémy Grima Alors pourquoi ? Parce que le livre était indistoyant depuis de longs mois et il va connaître une nouvelle réimpression ce sera la quatrième, donc voilà pour tous les retardataires, tous ceux qui n'ont pas pu avoir ce fabuleux bouquin et bien une chance supplémentaire de l'avoir Alors avant ceci je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé la vidéo sur Misanthrope, la dernière vidéo qui racontait les débuts du groupe les années avant Lee Records quand Philippe était à la guitare et au chant avec un autre line-up J'ai remercié énormément, surtout que la vidéo a fait quasiment mille vues en l'espèce de quelques jours Alors évidemment à côté des mastodontes de Youtube, bon ça peut paraître ridicule mais pour une petite chaîne comme la mienne qui débute et qui est quand même sur un secteur on va dire très pointu c'est pas mal du tout, ça montre aussi je pense la popularité de Misanthrope la popularité qui s'est jamais démentie depuis 30 ans, voilà donc comme ça c'est vraiment un succès je trouve les commentaires ont été très positifs et moi ça me donne envie évidemment de continuer cette aventure d'aller plus loin, d'exhumer encore plus d'archives par groupes peut-être certains sont oubliés et ainsi de suite, voilà Alors je reviens donc à Enjoy the Violence, alors pourquoi Enjoy the Violence est un bouquin indispensable pour tous fans de l'Ornergo ? Et bien la première raison toute simple, c'est que Enjoy the Violence c'est tout simplement une bible en ce qui concerne l'interview des acteurs de cette époque de ce que les acteurs de cette époque ont à dire sur cette période Alors ça se compose comment ? Et bien en fait c'est un énorme pavé de presque 400 pages Format A4 comme l'offensive de l'époque, avec des dizaines et des dizaines d'interviews Alors quasiment tout le monde y est, il y a Stéphane Le Blas, Alex Ladresseur, Max Demersilès, Crash The Crusher, André Nomad Je regarde rapidement, voilà, les mecs de Mutilated, Fil de Misanthrope, il y a Death Power Et puis des groupes qui n'existent plus comme Katakon, comme Shud, comme Assol, Brandef, Mestema Voilà des groupes qui ont traversé le temps comme Bloquettes, comme Mortuary Il y a également donc des journalistes qui ont été interviewés comme Fils Pestilence, Hervé Guégano Des organisateurs de concerts, de fanzines, des gens qui tenaient des labels, des personnes comme Franck Arnault, comme Sébastien Fernandez Donc un tas et un tas de personnes sur un format, j'ai toujours dit, donc un superbe format A4 Et puis évidemment, je vous montre rapidement, mais voilà, une iconographie délurante Des photos, des photos d'époque évidemment Voilà, c'est celle-ci par exemple, il y a quand même énormément, regardez, on a quand même énormément de choses Voilà, des flyers, il y a de tout, de tout, de tout, de tout, de tout Et surtout, l'intérêt énorme de Angels of Violence, c'est que ça permet, et bien ça donne la parole à tous les acteurs de la scène Alors évidemment, il en manque quelques-uns, les auteurs s'en expliquent dans leur avant-propos Par exemple, il va manquer Jean-Marc de Massacra Il y a une interview de Massacra, mais c'est l'interview qui a été sorti pour, en même temps plutôt que la réédition des 3 démos de Massacra sur CD Alors voilà, et il y a aussi des groupes qui ont marqué, qui ne sont pas présents, comme Mortal Fear, comme Dagon, comme Burial Vault Bon voilà, je ne l'ai pas tous les cités, il y a énormément de groupes à l'époque Alors les auteurs s'en expliquent tout simplement, et bien parce que soit les personnes qu'ils ont contactés n'ont pas répondu à leurs demandes Soit ils n'ont réussi à contacté personne, parce que voilà, il y a certains groupes qui ont disparu corps et âme, et les membres qui les animaient à l'époque ne sont plus là Donc c'est un peu dommage pour ces groupes, mais voilà, tant pis, ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ont répondu à l'invitation des deux auteurs sont dedans Donc voilà, alors à qui s'adresse ce bouquin ? Et bien il s'adresse déjà à tous ceux qui ont vécu cette période Si vous avez vraiment envie de vous replonger dans cette période, la charnière 80, 90, retracé pour certains groupes les 30 dernières années, se livrer pour vous Les interviews sont vraiment bien faites, bien menées, on apprend énormément de choses sur l'histoire des groupes, sur les splits, sur les membres qui vont, qui viennent, les galères avec les albums, les succès, les tournées, les choses comme ça Voilà, et si vous ne connaissez pas cette époque, si vous étiez né après, si vous n'intéressiez pas à l'underground à l'époque, et bien c'est également un ouvrage indispensable Parce que justement, ça va vous ouvrir des portes vers un tas de groupes que vous ne connaissiez pas forcément Pour ceux qui ont un peu la collectionnité aiguë, bon, un peu comme moi, ça va peut-être vous dire, ah ouais, tel groupe, bah oui j'aimerais bien trouver Ils ont fait un speed CD, ils ont fait un vinyle, un autoproduit, ils ont fait 3 démos, ça serait intéressant de les trouver Enfin voilà, donc il y a vraiment un énorme, un énorme, c'est un énorme chantier, on va dire, hein, ce bouquin, vers d'autres choses Et puis il y a également le plaisir, eh bien, de se replonger dans une époque qui est totalement disparue, hein, où on écrivait des lettres à la main Où on faisait des démos sur des cassettes, cassettes enregistrées, où on ne permet pas de CDR Où on mettait de la colle sur les timbres pour la réutiliser, où on envoyait à droite à gauche notre prose, notre musique En espérant, bien sûr, que ça puisse intéresser telle personne, où on échangeait notre musique avec d'autres musiciens, de par le monde, voilà Donc tout un monde qui a complètement disparu, hein, même si l'Undergland existait encore, mais là, maintenant, on est passé à l'heure digitale Tout se fait avec le numérique, avec Internet, ce qui n'est pas une mauvaise chose, évidemment, hein, voilà, je pense que pour pas mal de groupes Si on avait des facilités, ces facilités de ce genre qu'on a actuellement, eh bien, l'aventure aura sans doute été différente, voilà Alors, j'ai un petit reproche, je vais l'évacuer tout de suite, que je fais à Jaws of Islands, c'est qu'il manque, au tout début, il manque un peu une petite perspective En fait, il doit dire une histoire de l'Undergland français, on va dire, de 85 à 93, bon, 85, c'est la création de Lolblast, c'est la première démon, ainsi de suite 93, parce que là, on a assisté à une vague de split absolument impressionnante, il y a pas mal de groupes qui ont disparu dans les années 92-93, voilà Ça aurait permis, je pense, de raconter ces huit années, alors, soit une dizaine ou une douzaine de pages, hein, pas besoin de faire tout un roman Et bien, peut-être pour les gens qui connaissent mal l'époque, d'avoir, on va dire, des points de repère chronologiques, dire, ah bah oui, tel album était sorti après tel autre, ou tel groupe est né de la scission de tel groupe et tel groupe, voilà Je pense que ça manque un petit peu, hein, on va dire que l'histoire de l'Undergland français, une histoire chapitrée, pure et dure, reste encore à écrire, hein, bon, petite parenthèse C'est un travail sur lequel je travaille depuis plusieurs années, donc j'espère le mener à bien, bon, bon, finalement, c'est peut-être pas si mal que le geste de Valence ne l'ait pas fait, voilà Mais c'est vraiment, on va dire, le seul petit défaut de ce bouquin, les deux auteurs ont abattu un travail énorme, hein, pendant quatre ans Ils ont récolté, donc, les interviews, ils les ont mis en forme, ils ont récolté l'iconographie, ils ont dû scanner pour certains, euh, voilà Faire une grosse mise en page, qu'il soit lisible, parce que c'est, honnêtement, c'est un ouvrage qui est très lisible, sans problème, voilà Corriger les interviews, sans doute reprendre pour certains, certains groupes, les relancer, parce qu'ils vont qu'il y ait des choses, voilà Un boulot fabuleux, hein, pour finalement, un ouvrage, bon, qui, pour compris, soit dans les 45 euros, un truc comme ça Enfin, vous irez sur le site de Zone de 52 éditions, hein, ça serait plus que moi Et je dis, indispensable à toute personne qui vraiment, vraiment veut connaître l'Undergland français Voilà, il n'y a pas à se poser de questions, vous voulez savoir comment existaient les groupes il y a 30 ans Ce bouquin est indispensable Le sous-titre, c'est une histoire orale des origines de la scène Trash Def en France Et effectivement, c'est vraiment une histoire orale, vu que les interviews, je vous dis, sont passionnantes Enfin, voilà, on peut tout lire d'une traite, moi c'est ce que j'ai fait Et puis après, on reprend les groupes qui nous intéressent, interview par interview, voilà Il y a vraiment, c'est un truc à multiple entrée Et puis, si vous aimez l'iconographie complètement folle de ces années Les pochettes faites à la main, les affiches faites avec des photocopies, du montage, tout de suite Là aussi, c'est un bouquin absolument indispensable Voilà, donc, je le renie Si vous n'avez pas ce livre, profitez-en Il y a une nouvelle réimpression qu'elle se mette en place A mon avis, qui va vite partir Et je ne sais pas s'il y en aura d'autres après Donc, n'hésitez pas, mettez un peu d'argent Alors, effectivement, 45 euros, oui, c'est l'équivalent de 3-4 CD C'est une 2-3 places de concert C'est une bière Welfast Mais franchement, franchement, ça vaut le coup Et même si vous n'aimez pas lire Parce que je sais, bon, par mon métier Que parfois, la lecture, ça peut être une souffrance Eh bien, sachez que lorsqu'on lit quelque chose De cette qualité, sur un sujet qui vous passionne Vous dévorez le bouquin, vous avez du mal à le lâcher Ah, c'est vos yeux qui tombent à l'avant quand vous êtes crevés À force de lire ce genre d'ouvrage Mais vous avez envie d'y sortir à la fin Voilà Donc Voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout Promis, promis, la prochaine vidéo, on va parler d'un groupe français Un groupe de Nancy Alors, ce ne sera pas mortuerie, ce ne sera pas à Saul Je vous laisse un petit peu la surprise Mais je vous garantis que là, je vais rendre hommage À un groupe qui, à mon sens, n'a pas eu le succès qu'il méritait Et qui gagne énormément à être connus À être reconnus C'est un peu le propos de Voyage à la Sainte 2.0 C'est de parler, évidemment, des groupes que tout le monde connaît Mais également de se plonger sur des groupes qui sont moins connus Qui ont tant, et qui devraient l'être C'est un travail un petit peu historique Un petit peu d'historien Soyons, mettons en l'air la modestie Voilà Et en attendant, moi je vous dis salut À bientôt, prochain concert, prochaine CD que vous écouterez N'oubliez pas que, sans doute, vous avez Groupe français, évidemment Sans doute, vous avez l'origine qui se trouve là-dedans À plus